Bonjour à toutes et à tous, vous avez pu suivre jeudi dernier la présentation du mythe de Psyché, son aspect symbolique, par Annie Alpineau. Peut-être avez-vous constaté combien Psyché nous ressemble. Alors un petit rappel, qu'est-ce qu'un mythe ? Un mythe, c'est un récit héroïque, c'est un récit créateur, c'est une source d'inspiration incroyable, avec plusieurs clés de lecture, donc de le relire peut nous permettre d'une compréhension de plus en plus en profondeur, et cette source d'inspiration incroyable peut nous permettre de vivre avec philosophie. Alors comment ? Parce qu'en nous reliant au mythe, en nous identifiant à un héros ou une héroïne, nous pouvons décider de vivre les vertus qu'il incarne, enfin qu'il ou elle incarne. Donc ça peut être le courage, ça peut être la patience, ça peut être l'abnégation, ça peut être la fraternité, et toutes ces vertus, comme nous sommes reliés au mythe, nous y pensons, et le but, c'est de les vivre un maximum pendant la journée. Donc c'est l'exercice spirituel que je vous propose, celui de choisir un mythe avec une figure héroïque et de vivre ses vertus pendant une semaine. Donc vous pouvez choisir des mythes grecs, des mythes égyptiens, donc les mythes grecs, il y a celui d'Athéna, Aphrodite, Déméter, Héra, Hercule, et puis les mythes africains, les mythes d'Amérique latine, les mythes d'Egypte, voilà. Donc écoutez, je vous laisse choisir ceux que vous souhaitez, pour ceux qui souhaiteraient des recommandations de livres, alors ça c'est plus pour les mythes grecs, il y a le livre de Mario Meunier, et puis celui de Jean-Pierre Vernon, voilà. Écoutez, je vous souhaite vraiment une excellente semaine, une très belle expérience, et puis n'hésitez pas si vous avez des retours, et puis n'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Merci.